Salut les amis, je suis Daniel Safira et bienvenue sur cette chaîne Le Meilleur Endroit où nous parlons d'entrepreneuriat et des outils digitaux dont nous avons besoin pour développer toute entreprise en ligne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre WordPress.org et WordPress.com. Donc, si vous avez l'intention de créer un site web avec WordPress, cette vidéo vous sera utile. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Commençons par WordPress.org. WordPress.org est principalement accessible via des sociétés d'hébergement. Donc, si vous allez sur WordPress.org et essayez de créer votre site web, vous ne pourrez pas. WordPress.org est une plateforme open source qui vous permet de créer votre site web avec des constructeurs de sites en procédant par glisser-déposer. Et WordPress.org vous offre des fonctionnalités de commerce électroniques. Donc, vous pouvez créer n'importe quoi comme un site web vitrine, un blog, un site e-commerce avec WordPress.org. Lorsque vous utilisez WordPress.org, vous avez accès à des tonnes de plugins de constructeurs de pages et vous pourrez acheter n'importe quel thème WordPress et les importer sur votre site WordPress avec leur contenu. Et par magie, la création de votre site est terminée. Vous vous demandez peut-être comment installer WordPress.org. Sachez que c'est facile car tous les hébergeurs web ou presque tous les hébergeurs disposent déjà de WordPress comme leur client. Il vous suffit donc d'acheter un hébergement et en fonction de l'hébergement choisi, votre WordPress sera disponible dans le c-panel ou votre portail client. Vous cliquez ensuite sur « Installer WordPress » puis votre hébergeur l'installe sur le domaine que vous avez préalablement acheté. Et maintenant, vous pouvez commencer à créer votre site web immédiatement. Pour hébergeur votre site, il existe une panoplie d'hébergeurs comme Nameship, Hostinger, LWS, Adhoxing, etc. Mais je vous recommande Adhoxing parce qu'ils ont un support incroyable et surtout un bon rapport qualité-prix. Une fois que vous avez choisi votre hébergeur, vous pourrez acheter votre nom de domaine directement avec l'hébergeur ou vous rendre sur Godaddy. En résumé, WordPress.org est une plateforme open source qui propose un plugin de thèmes et des fonctionnalités de création de tout type de site web, et ce, gratuitement et plus ou moins facilement. Nous allons maintenant en savoir plus sur WordPress.com. Ici, ils vous demandent d'héberger votre site chez eux. Donc, sur WordPress.com, vous n'avez plus besoin de rechercher un service d'hébergement. WordPress.com vous propose 4 forfaits. Avec le forfait personnel et premium, vous ne pourrez pas ajouter des plugins ou acheter votre propre thème, ce qui rend ces deux forfaits très limités. En plus, vous serez très vite submergé par des publicités qui vous suggèrent de vous mettre à niveau ou de souscrire à des services complémentaires. Je précise qu'ils ne vous proposent qu'un seul constructeur de page qui est Gutenberg, le constructeur de page de WordPress par défaut. Et si vous cherchez à créer quelque chose un peu plus élaboré comme un site e-commerce, vous ne pourrez pas le faire avec les forfaits personnels et premium. Je ne vous recommanderai aucun de ces forfaits car c'est juste quelque chose que je ne voudrais même pas payer avec de l'argent que j'ai ramassé ou de l'argent qu'on m'a donné. Avec les plans business et e-commerce, par contre, vous aurez tous les plugins et thèmes disponibles sur WordPress.org. Vous pouvez acheter des thèmes et les utiliser sur votre site. La différence entre le forfait business et le forfait e-commerce est que vous pouvez recevoir les paiements électroniques avec le plan e-commerce, mais vous ne pouvez pas recevoir des paiements avec le plan business. Comme vous le voyez, WordPress.com propose une tarification mensuelle ou annuelle. Je vous recommande la tarification annuelle tout simplement parce que c'est plus avantageux de souscrire à l'année plutôt qu'au mois. Pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de WordPress, il vous faut au moins souscrire au forfait business qui, je le rappelle, n'offre pas la possibilité d'ajouter un moyen de paiement. Quand vous optez pour WordPress.org, la création de votre site vous revient moins coûteux et vous aurez juste besoin de payer un service d'hébergement. Il y en a plusieurs qui vous proposent des prix très compétitifs. J'ai une préférence pour A2 Hosting pour son bon rapport qualité-prix et la promptitude de leur service client. En plus, A2 Hosting peut vous vendre directement les noms de domaines, ce qui est vraiment un atout si vous êtes débutant, parce que cela va vous épargner des tracasseries de la migration de votre nom de domaine vers votre hébergement. Je vous mettrai le lien de l'hébergeur A2 Hosting dans la description au cas où vous voudrez en savoir plus sur ce hébergeur. Vous connaissez maintenant la différence entre WordPress.com et WordPress.org et je suis sûre que vous avez compris que créer votre site ou internet avec WordPress.org est plus avantageux. Et c'est ce que je vous recommande les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt et bye bye.